Alors Prologis est une société américaine qui est leader mondial dans son activité qui consiste à louer des entrepôts logistiques à ses clients. Alors l'activité que nous déployons nécessite de construire des bâtiments de grande envergure avec des circulations, des parkings pour les véhicules qui transportent les marchandises et donc génère la nécessité d'étancher des surfaces importantes des parcelles sur lesquelles nous exploitons nos activités. Par conséquent, une gestion des eaux pluviales assez délicate. L'appui de l'Agence de l'eau, de par son expertise sur cette problématique, nous apporte techniquement un support intéressant et efficace mais aussi un support d'accompagnement auprès des autres administrations pour expliquer notre démarche. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, un accompagnement financier non négligeable. L'évolution du climat dans les années à venir qui va générer des orages et des événements pluvieux de plus forte intensité sera mieux gérés par ces systèmes alternatifs que nous concevons avec l'Agence de l'eau et la société Infra Service que par un système tout tuyau classique. La gestion intégrée des eaux de pub, c'est de ne pas créer d'ouvrage exclusivement dédié à l'eau, mais mettre l'eau dans un lieu ou dans un ouvrage qui a déjà une autre fonction. Un espace vert qui est un espace vert programme, un espace vert d'accompagnement devient un espace vert creux, inondable, une chaussée qui est une chaussée de desserte pour les poids lourds devient une chaussée réservoir, une toiture pourrait être une toiture stockante, etc. Chaque projet nouveau, on se pose la question de dire est-ce qu'on peut redévelopper cette démarche-là sur ce site-là pour autant que la pertinence soit au rendez-vous et que la configuration le permette. de l'atoire, il y a un espace vert. Il y a un espace vert. Ça fonctionne très bien, c'est que j'ai touché. C'est quoi ? Il y a un espace vert, c'est que la qualité de la largue vingt, c'est qu'un espace vertu, c'est qu'un métier entre la